bonjour bonjour à tous bonjour à toutes bon après-midi bonne soirée bien sûr vous pouvez écouter sur les différentes chaînes d'interprétation en anglais dans la chaîne principale en espagnol et en français soyez les bienvenus mes chers collègues je suis heureuse de vous recevoir dans ce nouveau webinaire de l'omep je donne la bienvenue à tous les participants à toutes les participants du monde entier et à tous celles qui participent activement de ce séminaire la privatisation de l'éducation est une tendance généralisée au niveau national et mondial qui s'étend dans l'enseignement préscolaire à l'enseignement primaire secondaire supérieur dans de nombreux pays les activités éducatives privées sont de plus en plus présentes ce processus renforce les énormes inégalités d'accès à l'indication de la petite enfance l'absence de politique claire et d'investissement de la part des états a conduit au développement d'initiatives communautaires et à l'expansion du programme à but lucratif la conséquence est que pour beaucoup de familles pour beaucoup d'enfants l'éducation scolaire reste un privilège et non un droit humain la privatisation de l'éducation de la petite enfance est l'une des principales préoccupations des membres de l'homme et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de placer cette question au centre de nos débats de nos réflexions de nos recherches les membres de l'omètre participent donc activement à la réalisation de l'agenda 2030 pour l'éducation pour garantir que tous les enfants ont des services de soins de protection de qualité dans leur éducation le travail de plaidoyer de l'omètre doit se faire en partageant et en produisant des connaissances sur l'état de le ppe dans le monde permettant un apprentissage mutuel et bien sûr en le partageant ce travail doit être développé en solidarité et réaliser un travail en réseau ce qui fait de nous des meilleures personnes et une meilleure organisation est plus efficace la somme de nos visions de nos expériences de nos connaissances nous aidera à trouver des réponses efficaces pour construire un monde plus sûr et plus juste pour les jeunes enfants en 2020 en 2021 nous avons commencé à travailler en étroite collaboration avec l'initiative pour le droit à l'éducation cette organisation internationale qui promeut l'éducation en tant que droit humain qui lutte pour un monde où il n'y ait pas de discrimination pour pouvoir jouir pleinement du droit à l'éducation cette initiative a été créée en 2000 grâce à la première rapporteur spécial des nations unies sur le droit à l'éducation katarina tomasewski l'omèbre et cette initiative ont des visions et des intérêts similaires en matière de soins et d'éducation de la petite enfance nous pensons que l'accès gratuit de qualité équitable à l'EPPE doit être un droit universel garantie à tous les enfants dès la petite enfance nous craignons que l'implication du secteur privé dans l'EPPE pourrait créer davantage d'inégalités et de discrimination dans l'éducation si l'on ne combat pas cela les disparités resteront près tout au long de la vie des individus nous devons donc établir une vision une action collective pour garantir les obligations des états en matière de réalisation du droit à l'éducation de la petite enfance nous avons donc planifié collectivement avec l'initiative pour le droit à l'éducation ainsi qu'avec d'autres collègues d'autres organisations de la société civile des chercheurs au niveau national régional et mondial une discussion collective pour explorer les possibilités de collaboration et d'actions conjointes en juillet 2021 nous avons proposé une consultation en ligne comme première étape de cette initiative auprès de nos membres et d'autres acteurs qui ont montré leur intérêt pour l'EPPE et la privatisation nous avons organisation nous avons organisé deux sessions de discussion pour aborder les différents aspects de la privatisation dans l'EPPE et pour déterminer les stratégies à poursuivre au niveau national régional mondial pour protéger l'éducation publique et réguler la participation des acteurs privés il a été vraiment passionnant et nourrissant de rencontrer tant de collègues intéressés sur ce sujet et du monde entier les philippines de l'inde des états unis de l'afrique du sud de l'argentine du pérou du brésil de l'uruguay de la turquie du nigéria de la nouvelle zélande chypre du paraguay de l'irlande de hong kong de la nouvelle zélande aujourd'hui nous vous proposons ce webinaire qui comprendra deux moments tout d'abord une conférence pour penser pour réfléchir sur la privatisation de l'EPPE en relation avec la conception de l'éducation comme un bien commun c'est pourquoi nous accueillons mathias urbain un chercheur irlandais qui présentera son document ensuite rajakumari michael samaï notre chère collègue lancera l'enquête mondiale sur le pp et la privatisation tendance et des filles qui est élaboré en collaboration avec maria vassiliado la présidente de l'omep chypre et avec ravier aulium vice-président de l'omep uruguay nous souhaitons leur donner la bienvenue et j'aimerais donc présenter formellement nos présentateurs aujourd'hui donc le docteur mathias urbain est titulaire de la chaire des mondes en éducation de la petite enfance c'est le directeur du centre de recherche sur la petite enfance de l'université de dublin en irlande les professeurs de pédagogie à l'université en norvège et professeur associé de l'aide policy forward il travaille également dans l'université de georgetown travail sur les questions de systèmes intégrés pour la petite enfance les diversités de diversité d'égalité de justice sociale dans divers contexte socioculturel mathias a plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la direction de projets de recherche collaboratif international et l'auteur principal de plusieurs notes d'orientation pour le g20 sur le développement l'éducation et l'accueil de la petite enfance il est également membre du travail d'experts de la commission européenne sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance rajak marie michael sami est une praticienne des droits de l'homme avec plus de 15 ans d'expérience dans divers aspects des droits de l'homme notamment l'éducation la recherche le suivi la formation l'intervention et le plaidoyer une grande défenseuse du droit à l'éducation elle a travaillé en étroite collaboration avec des enfants et des éducateurs et éducatrices de l'inde du niveau très primaire au niveau secondaire elle a rejoint rte l'initiative pour le droit à l'éducation en février 2021 et a travaillé auparavant avec divers ong et organisations nationales et internationales notamment pax romana imcs asie pacifique people's watch l'indien social institute child rights and you et l'amnesty international de l'inde les titulaires d'une maîtrise en droit de l'homme de l'université des sexes et un diplôme d'études supérieures en droit international des droits de l'homme de la national leur school de l'université indienne voilà ils ont été présentés chers collègues mathias vous avez la parole merci beaucoup voilà merci oui mathias est très très bien pour m'annoncer mon nom je remercie le même de l'avoir organisé ce webinaire et je voulais lancer quelques réflexions et faire ma présentation je vais donc commencer avec quelques réflexions sur l'accueil et la protection de la petite enfance et sa nous devons demander exiger le droit à l'éducation et la protection de la petite enfance comme un bien commun à échelle mondiale les acteurs internationaux la banque mondiale l'union européenne le groupe des vins l'organisation de coopération et de développement économique et autres demandent il ya de nombreuses années une participation plus grande du secteur privé dans l'éducation et leur argument central et que les pays à revenus faibles aux moyens ne sont pas en mesure de fournir une éducation publique de qualité pour tous mais nous reviendrons sur cet aspect cependant ces dernières années les acteurs non étatiques dans l'éducation parfois ce sont même les mêmes organisations qui exigés qui étaient de fervents partisans de l'implication du secteur privé nous 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 remarquons qu'il y a chaque fois des plus d'inquiétude quant à cette participation privée et nous pouvons voir par exemple dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2021 et pourquoi quels sont les arguments pour être inquiets quant à cette participation privée nous pouvons voir quatre différents aspects sur ce sujet nous avons la privatisation pour les riches la privatisation au service des riches la privatisation par les riches et la privatisation par les pauvres nous avons donc nous avons donc quatre aspects il y a l'offre payante de pp pour les communautés et c'est donc les les urbaines professionnelles internationales pour ce que nous avons également l'offre de services de pp au communautés défavorisées les communautés rurales appauvrie marginalisées qui sont souvent non réglementés et qui se trouve dans le réseau de l'assistance sociale nous avons donc également l'offre par des groupes communautaires des organisations d'aides sociales des ong locales et nous avons l'offre par de petits entrepreneurs locaux souvent ce sont les femmes de la communauté qui cherchent à créer des emplois et ou des opportunités commerciales pour elles mêmes ou pour la communauté ou les deux est également nous avons une offre par de grandes entreprises qui sont souvent des grosses entreprises qui opèrent à échelle internationale contrôlées par des fonds d'investissement privés des pensions et qui sont pensées pour leur valeur actionnaire actionnariale en 2014 le magazine économique force a déclaré l'éducation est une industrie de mille milliards de dollars il faudra deux décennies pour permettre à l'industrie d'atteindre un point d'inflexion majeure et je ne suis pas si sûr de cela parce que l'éducation de la petite enfance représente une part importante de cet argent qui attend d'être gagné à l'échelle mondiale nous sommes en train de parler donc d'un business et nous n'avons encore rien vu c'est pourquoi il ya vraiment une inquiétude un sujet d'inquiétude comme dirait bruno la tour il ya donc une privatisation croissante de la politique de l'éducation qui définit les conditions qui façonnent les systèmes éducatifs dans le monde entier ceci prend plusieurs formes par exemple l'influence directe des fonds de filant trompis pour influencer les processus de décision démocratique ou la sous traitance directe de la conception des politiques éducatifs à des entreprises filant trop capitaliste comme je les appelle avec des exemples très ponctuels comme bill gates ou le CEO de facebook mark zuckerberg je suis vraiment inquiet quant aux résultats dans ce contrôle démocratique et cette et ce silence il ya des voix multiples dans l'élaboration des politiques éducatives heureusement dans ces communautés il ya toujours des agendas alternatifs qui peuvent résoudre ces problèmes et même s'il ya des personnes influentes avec des bonnes intentions les communautés marginalisées pourrait avoir tendance à devenir les sujets d'expérience de ces philanthropes ce qui les empêche d'agir en matière d'éducation une excellente contribution a été celle de christopher lubienski world éducation blog de l'inesco où il décrit ses évolutions avec des exemples inquiétants tirés des états unis mais pour en revenir à la sphère publique il a été largement prouvé que l'investissement public dans les services d'éducation et de protection de la petite enfance donne des résultats positifs ça c'est ainsi qu'une ferme il y a des rendements macro économique élevé et ceci est largement rentabilisé au niveau macro économique et en moins d'une décennie alors nous trouvons nous dans une situation où les pays et les décideurs politiques insistent sur la privatisation et que les organisations internationales perpétuent ce récit que l'implication du secteur privé est crucial pour attendre par exemple les objectifs de développement durable 2030 en matière d'éducation de la petite enfance il ya un partage des responsabilités en matière de financement dans de nombreux sous dans de nombreux pays et très souvent les coûts initiaux sont supportés au niveau local municipal tandis que les avantages macro économiques sont réalisés à long terme au niveau central donc que faire pour réduire cette différence doit-on rechercher une nouvelle distribution une nouvelle reconfiguration changez le centre des pays et qui change leur matière de politique quant à l'éducation de le pp il faut dessiner des fonds à l'éducation privée donc je vais parler sur un argument que je connais le plus sur le pp à échelle mondiale donc nous faisons face à une solidarité des crises mondiales comme disait morin la pandémie globale qui sera sûrement récurrente accompagnera des problèmes des crises de climat de biodiversité de guerre de démocratie donc ces crises font qu'il y ait une urgence de notre responsabilité partagée de nos humanités envers les générations futures et donc nous avons une énorme responsabilité pour ces générations et comme a dit le pape françois de l'église catholique romaine dans son encyclique laudato si et je vais lire les prédictions les prédictions apocalyptiques ne peuvent plus être accueillis avec ironie ou dédain nous pourrions bien laisser aux générations futures des débris de la désolation et de la saleté le rythme de la consommation du gaspillage des changements environnementaux a tellement sollicité les capacités de la planète que notre mode de vie contemporain aussi insoutenable soit il ne peut que précipiter des catastrophes comme celles qui se produisent encore périodiquement dans différentes régions du monde l'avenir des enfants n'est pas dans un lointain imaginaire c'est il est ici et maintenant où les enfants ont des droits et comme janus corsac alors que nous faisions face à une nouvelle crise de guerre qui a mené à la création de l'homme est entre autres nous devons repenser la question fondamentale de la finalité de l'éducation de la petite enfance c'est à dire pourquoi devrions-nous éduquer et notre tâche et de réorienter tous nos efforts vers ce que l'on peut appeler à échelle mondiale l'éducation à la survie le but de l'éducation est de nous soutenir à nous et aux planètes et à soi même il est urgent de reconnecter l'éducation avec la notion de bien commun qui transcende les idées étroites technocratique et utilitaire de l'éducation je vais devoir citer à nouveau le pape françois qui a énoncé le principe du bien commun repose sur le respect de la personne humaine en tant que tel doté de droits fondamentaux et inaléniables ordonnés à son déploiement intégral le bien commun appelle la paix sociale la stabilité la sécurité que procure un certain ordre qui ne peut être atteint sans un souci particulier de justice distributif la notion de bien commun s'étend également aux générations futures les crises économiques mondiales ont mis en évidence les effets néfastes de la méconnaissance de notre destin commun qui ne peut exclure ceux qui nous succèdent on ne peut plus parler de développement durable sans solidarité inter générationnelle il continue en disant quel genre de monde voulons nous laisser à ceux qui vous viendront après nous aux enfants qui grandissent aujourd'hui quel est le but de notre vie dans ce monde pourquoi sommes-nous ici quel est le but de notre travail et de tous nos efforts quel besoin la terre a-t-elle de nous et non au contraire et j'en profite pour ajouter ici que le christianisme en général et l'église catholique romaine en particulier ont beaucoup à répondre de pourquoi nous avons abouti à cette situation dans laquelle nous nous trouvons il ya ce concept de bien vivre originaire des pays de l'amérique latine c'est un concept dans un sens beaucoup plus large et je me concentre ici sur les travaux de l'uruguayen eduardo pudinas directeur du clès du centre latino-américain d'écologie sociale je trouve le concept du bien vivre particulièrement pertinent tout d'abord parce qu'il s'agit d'un concept politique qui est activement utilisé par les mouvements sociaux il fait même partie de cette certain législation et constitution par exemple de l'équateur de la bolivie deuxièmement parce qu'il s'agit d'une réaction critique aux théories occidentales du développement et 3 en troisième parce qu'elle fait référence à des alternatives concrètes qui s'inspirent des traditions indigènes remettant ainsi en question la domination occidentale euro centrique persistante et donc comme nous rappelle le philosophe cubain pedro sottolongo une force d'idée avec le pouvoir des notions marginales qui peuvent faire tomber des empires et voilà la vraie tâche à accomplir pour l'éducation au service du bien commun merci beaucoup merci énormément mathias c'est vraiment très émouvant tout ce que tu nous a partagé il faut vraiment réfléchir énormément à tout ça collectivement donc merci pour reprendre ces concepts du bien vivre du bien vivre parce que ce concept présente vraiment une autre vision une autre perspective vraiment révolutionnaire et donc il faut vraiment reconfigurer repenser restructuré pour pouvoir nous engager dans le pp dans ce présent et pour l'avenir merci beaucoup Mathias est-ce que quelqu'un veut faire une question vous pouvez le faire à travers de la messagerie et pendant ce temps nous passons à raji cher ami vous avez la parole merci beaucoup Mercedes bonjour bonjour à tout le monde merci de me donner cette présentation de lancer l'enquête mondiale de l'éducation de la petite enfance et privatisation tendance et défis nous voulons chercher les tendances les défis de la petite enfance et dans cette initiative nous avons lancé cette enquête et donc nous allons profiter ce webinaire pour présenter l'enquête et expliquer les objectifs et pourquoi nous voulons commencer cette enquête et comme Mathias vient de le renforcer dans sa conférence le pp est crucial pour garantir les droits à l'éducation et en particulier les enfants les plus vulnérables pour qu'ils puissent commencer l'éducation avec tous les autres enfants de leur communauté et atteindre les objectifs par exemple de l'odd on recherche bien sûr le droit universel d'éducation pour tous les enfants mais nous savons parfaitement que ceci n'est pas une réalité et l'investissement public par exemple n'est pas suffisant pour garantir ce droit universel il ya donc quant à ce manque d'investissement public un manque de régulisation du secteur privé pour qu'ils participent dans le pp c'est pour toutes ces raisons que notre objectif de réaliser une carte n'identification pour voir les tendances de privatisation dans l'éducation de la petite enfance dans les différents pays ceci pour comprendre réaliser quels sont les défis clés dans la privatisation et la protection des droits et bien sûr cumuler des données sur ces questions là bon bah quand on nous aiment la préliminaire c'est que les bénéfices voire comme sa somme et nous n'allons pas en détail les bénéfices vécu parce qu'avec les agilaires d'information cherchons-nous à accumuler je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails mais bien sûr il s'agit de l'un de chercher les données sur l'investissement public de le pp est bien sûr je voudrais parler de la reconnaissance des droits dans la petite enfance et dans le droit international et dans les dispositions légales cherchons dans une enquête cette enquête qui est plutôt général faire une compilation de données général quant à l'investissement public le pourcentage d'enfants qui s'inscrivent dans le privé et dans le public les recherches en cours sur le pp et la privatisation à niveau national nous aimerions également avoir plus d'informations sur les recherches de chacun de vos pays pour que nous puissions connaître en connaître en savoir plus sur les différentes expériences et quant à ce suivi nous utilisons le cadre de régulation standard dans la plupart des pays car la plupart des pays ont un cadre juridique nous voulons donc savoir comment ils font comment chaque état réalise ce suivi les inspections en ce sens et bien sûr nous cherchons à avoir plus d'informations sur les tendances et les défis les alliances qui s'établissent avec le secteur privé comment se fait l'embauche dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public voici les informations que nous cherchons à obtenir dans cette enquête comme vous voyez il s'agit d'une enquête bien générale sur le pp et la privatisation dans l'actualité qu'allons-nous faire ensuite avec toutes ces données nous avons nous allons réaliser plusieurs d'actions dans trois zones en trois champs d'action bien distincts le premier serait de construire plus grande conscience dans l'euro l'importance et la fonction du secteur privé dans la protection et 3 de l'enfant nous vous demandons donc que tous les documents tout ce que vous avez traité sur cela soit envoyé pour pouvoir construire cette conscience nous cherchons à nous approcher aux organisations de la société civile et également les universités et également réaliser le 1 suivi le pp et de la privatisation à partir de ces données et finalement nous cherchons à établir une politique collective par exemple à travers de campagne public pour réaliser une demande de l'augmentation de l'investissement public dans le pp et grâce à toute cette information collectée avec l'enquête nous pourrons avec d'autres étapes je voudrais maintenant remercier pour la conception de cette enquête et en particulier à maria de lomep chypre et bien sûr georges de nom de l'homme et uruguay à mercedes pour son temps je remercie également je remercie à tout le monde nous allons donc envoyer le lien pour l'enquête et également les détails et la méthodologie utilisé pour réaliser cette enquête tout le monde pourra répondre à cette enquête en anglais en français et en espagnol la plupart des questions et quantitatifs on ne vous demande généralement que des réponses courtes il n'y aura que une ou deux réponses un peu plus longue nous vous demandons donc de prendre un peu de temps pour répondre à cette enquête et nous pouvons vous pourrez toujours nous contacter par courriel merci beaucoup merci beaucoup ragi cette enquête sera très très utile pour avoir quelque chose bien concret pour protéger pour défendre les droits à l'éducation de la petite enfance merci beaucoup pour finir ce webinaire je veux remercier à nouveau à mathias pour cette énorme contribution que vous avez fait nous reverrons cette vidéo qui a été enregistrée parce qu'il ya eu tellement de concepts si profond qui ont été énoncés les contradictions pour pouvoir comprendre ce secteur privé dans l'éducation de la petite enfance il ya plusieurs aspects à réfléchir très profondément pour nous réorganiser je voudrais remercier énormément à toutes les personnes qui participent tout particulièrement aux collègues de la même nouvelle zélande qui participent qui c'est là c'est merci au kenya merci au kenya merci le clade l'uruguay la france la bulgarie le japon la thaïlande l'action à la coalition et de qualifier la région africaine costa rica au colombie les personnes qui nous ont accompagné merci chérie est ce que vous pouvez le microphone chier lay thank you thank you so much well et 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 bientôt nous aurons une nouvelle rencontre un nouveau webinaire sur les droits à l'éducation et la privatisation c'est très important de savoir que nous aurons la traduction à l'espagnol et au portugais pour la région d'amérique latine et nous aurons également le webinaire numéro 6 de l'omep avec l'équipe de l'équipe du rapport sur les acteurs non étatique le 27 avril nous présenteront un nouveau rapport sur le genre et l'éducation. Ces deux rapports seront sur l'éducation initiale dans la petite enfance en relation avec la privatisation. Un grand merci pour cette session. Est-ce que Rajakumari veut rajouter quelque chose? Oui, merci. Je voudrais seulement remercier le professeur Mathias pour tout ce qu'il nous a partagé aujourd'hui et pour nous recontacter avec cette notion du bien commun. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour faire que nous puissions nous reconnecter avec nos racines. Merci pour ce très beau séminaire. Au revoir à tout le monde maintenant. C'est le moment pour que vous puissiez allumer vos microphones pour qu'on se dise au revoir. Merci énormément à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021